Ma comptabilité avec Dolibar, facture client européen. Bonjour et bienvenue. Dans cet enregistrement, je vais vous montrer comment faire une facture pour un client européen, donc luxembourgeois, et plus particulièrement Amazon pour des commissions d'affiliation. Si vous me découvrez, je vous rappelle que je fais des vidéos et des guides sur Dolibar et la comptabilité. Le meilleur moyen de ne rien louper est de vous inscrire au canal Telegram, Comptabilité France Dolibar. Je vous mets un lien d'inscription en dessous de cet enregistrement. Ce n'est pas forcément nécessaire si vous avez déjà téléchargé une fiche guide relative à Dolibar. Vous êtes déjà inscrit à mes informations spécifiques de Dolibar. Alors, pour introduire le sujet, je vous rappelle qu'il y a des vidéos très utiles sur la chaîne officielle de Dolibar, et notamment le tutoriel numéro 4 sur la gestion des tiers prospect client fournisseur, le tutoriel numéro 5, produits et services dans Dolibar, et enfin le tutoriel numéro 10, facture à compte et avoir client avec Dolibar, donc aux adresses qui sont indiquées sur la présentation. Je vous mettrai les liens de ces trois vidéos en dessous de l'enregistrement. Donc, ça peut grandement vous aider pour créer une facture client sur Dolibar. Je vous rappelle également une vidéo précédente que j'ai faite sur la comptabilité avec Dolibar, la facture client français à compte, donc à l'adresse qui est indiquée ici. Pareil, je vous mettrai le lien en dessous de l'enregistrement. Dans cette vidéo, j'y détaille vraiment la création du client, la création du service, et également la création, la modification de conditions de règlement. Donc, dans la présente vidéo, je n'y reviendrai pas trop en détail. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet, vous pouvez aller voir cette vidéo. Alors, pour commencer, dans le cadre de la création d'une facture client, on doit se poser deux questions. Est-ce que déjà le client existe ? Si le client existe, on clone la dernière facture ou celle qui est appropriée, parce que vous pouvez facturer plusieurs types de services à un même client, et donc il faut reprendre la facture qui est appropriée au service que vous voulez facturer. Donc, si c'est le cas, pas de problème, vous clonez la facture. Si ce n'est pas le cas, il va falloir créer le client et créer le code comptable correspondant. Alors, dans notre cas particulier, comme j'ai déjà configuré le plan comptable, on n'aura pas à créer le code comptable du client Amazon, puisque je l'ai déjà créé au moment de la configuration du plan comptable. Mais vous ne serez, vous, probablement pas dans ce cas-là, donc il faudrait créer également le code comptable. La deuxième question à se poser, c'est est-ce que la prestation existe déjà ? Si la prestation existe déjà, il n'y a rien à faire. Si elle n'existe pas, il faut également la créer, et code comptable compris également. Nous verrons, par contre, dans le cadre de la présente facture pour un client européen, donc Amazon, nous en profiterons pour voir une particularité, qui est la mention de la TVA sur la facture, puisque là, dans ce cas particulier, c'est obligatoire. Et enfin, nous verrons, comme d'habitude, les écritures comptables dans les journaux comptables correspondants pour voir comment les écritures ont été automatiquement comptabilisées. Alors, avant de commencer, je vais vous faire voir le résultat auquel je veux parvenir, puisque j'ai déjà simulé la facture sur une autre instance de Dolibar. Donc, la facture, c'est la deuxième facture que je vais faire, qui est en date du 23 avril. Alors, tout en sachant qu'en général, Amazon vous envoie l'information des commissions aux alentours du 25 du mois, avec un décalage de deux mois. Donc, par exemple, là, au mois d'avril, je reçois l'information des commissions du mois de février. Et vous recevez, en principe, le virement correspondant dans les 24, 48 heures à suivre. Donc, si vous recevez le mail le 26 ou le 27 avril, vous devriez recevoir le virement le 27, entre le 27 et le 29 avril. Bon, moi, ici, pour des raisons de commodité, dans mon étude de cas, j'ai pris un cas de date de facturation du 23 avril et j'ai pris également une date d'échéance au 24 avril, date à laquelle je vais enregistrer le règlement. Donc, le client, c'est le client Amazon. Donc, ce client n'existe pas, puisque je n'ai créé pour l'instant qu'un seul client. Donc, on voit ici qu'il y a un nouveau code client, donc qui est CL002. On voit également ici la mention que je vous ai indiquée à indiquer sur la facture. On voit également qu'il s'agit de commissions. Donc, il y a un nouveau service qui s'appelle Comaf, avec en libellé, commission d'affiliation. Et je vais ici ajouter la période. Bon, là, j'ai pris un montant arbitraire de 25 euros, puisque c'est le montant minimum de paiement par Amazon. Et enfin, en pied de facture, on a toujours les conditions de règlement avec les références bancaires. On a le montant TTC, le montant du paiement, donc qui a été enregistré ici en date du 24 avril pour le même montant, donc par un virement bancaire sur mon compte compte. Donc, voilà le résultat auquel je dois arriver en faisant cette facture pour mon client Amazon. Donc, comme d'habitude, je vais maintenant me connecter à mon instance de Delibar en me connectant grâce à mon gestionnaire de mots de passe qui est Kipass. Donc, je vais me connecter ici avec mon compte utilisateur standard. Je n'ai pas besoin de me connecter en administrateur. Donc, je vais exécuter l'URL de connexion de mon instance de Delibar et je vais ensuite ici faire la saisie automatique de l'identifiant et du mot de passe. Voilà, donc je suis ici arrivé sur mon tableau de bord principal. La première chose que je vais avoir à faire, c'est de créer le client. Donc, pour créer le client, j'ai fait comme d'habitude, j'ai pris les informations nécessaires dans mon bloc-notes. Donc, voilà les informations qui me sont utiles pour créer mon compte client. Je vais me rendre ensuite ici dans le module de tiers. Je vais ensuite ici cliquer sur Nouveau client et je vais pouvoir procéder à la saisie de la fiche client. Donc, au niveau du nom, je vais reprendre le nom que j'ai mis ici dans mes notes. Nom alternatif, j'en ai pas d'autre. Alors, prospect client, oui, donc c'est un prospect client. Le code qui va être attribué automatiquement, c'est CL002 puisque le CL001 a été affecté à mon premier client qui était FV2C. Donc là, on voit au passage, le masque de numérotation automatique fonctionne parfaitement. Sera-t-il fournisseur ? Alors, en théorie, oui, il serait fournisseur, mais il ne va pas me rendre des prestations de service. Donc, je créerai un autre compte fournisseur. Donc ici, je vais maintenir non. Donc, l'état ouvert. L'adresse, donc, je l'ai ici. Je vais aller la copier. Pour le code postal, pareil. Pour la ville, pareil. Alors là, par contre, pays, je vais choisir Luxembourg. Donc, je vais taper LU. Donc, téléphone, je ne vais pas l'indiquer. De toute façon, j'en ai pas. Le fax non plus. L'email non plus. Le web, par contre, je vais indiquer ici le site web. Alors, je vais maintenant certainement pouvoir sélectionner ici le canton. Donc, voilà, je peux sélectionner ici le canton, donc Luxembourg. Identifiant professionnel, donc RCS Luxembourg. Donc, je l'ai indiqué ici. Donc, je vais le reporter dans la zone. L'identification professionnelle 2, donc Business Permit, c'est le numéro que j'ai ici. Ensuite, le numéro, donc, est-ce que c'est un client qui est assujetti à la TVA ? Oui. Je vais indiquer ici le numéro de TVA que j'ai ici dans mes notes. Et je vais aller le vérifier. Donc, là, on voit que le numéro de TVA intracommunautaire est valide et qui correspond bien au client, donc, que j'ai indiqué. Donc, Amazon Europe Core SRL. Donc, ça, c'est une obligation pour les échanges intracommunautaires. Donc, vous devez obligatoirement, ici, indiquer le numéro de TVA du client ou du fournisseur. Alors, ensuite, type de tiers, donc, là, je vais mettre grand compte. Ensuite, salarié, donc, là, je n'ai pas l'information. Type d'entité légale, donc, c'est une SARL, Société Responsabilité Limitée. Ensuite, le capital, je l'ai ici, donc, 37 500 euros. Donc, je vais recopier l'information, ici. Donc, tag client prospect, tag fournisseur, je n'utilise pas ces fonctionnalités. Et, affecter un commercial, donc, je vais sélectionner Stéphane Brunet utile. Logo, bon, je ne vais pas mettre le logo, ce n'est pas forcément très, très utile. Donc, je clique ensuite, ici, sur Créer tiers. Donc, voilà, le tiers a été créé. Donc, il m'indique bien le code client, le code comptable client, le numéro de TVA. Donc, il faut maintenant que j'ajoute les conditions de règlement. Donc, pour les conditions de règlement, je vais voir dans ce que j'ai de préenregistré, si j'ai quelque chose qui me convient. J'ai ici, à réception, donc, c'est parfait. En ce qui me concerne. Donc, je vais mettre ici, cliquer sur Modifier. Alors, le mode de règlement, ça va être un règlement par virement. Donc, je clique encore sur Modifier. Et le compte bancaire de paiement, ça va être mon compte compto. Donc, je clique ensuite, ici, sur Modifier. Voilà, donc, j'ai remise relative. Donc, ça, je n'en ai pas. Les encours, etc. Et tout le reste, c'est parfait. Donc, voilà, le compte client est maintenant créé. Deuxième étape, la création du service. Parce que, jusqu'à présent, dans les services, je n'ai qu'un seul service qui est du coaching. Donc, je vais maintenant aller créer mon nouveau service qui est Commission Affiliation. Donc, j'avais indiqué en code, le code COMAF. Le libellé, je vais mettre Commission Affiliation. Alors, état en vente, oui. Je vais vendre des commissions d'affiliation. Par contre, je ne vais pas, ici, le mettre en achat, puisque je ne vais pas, moi, de mon côté, faire d'affiliation. Donc, je fais, ici, hors achat. Et je clique. Je vais, ensuite, copier le libellé en description. URL publique, je n'en ai pas. Durée, je n'en ai pas. Ici, note, je n'en ai pas. Tag et catégorie, non plus. Alors, prix de vente. Je ne vais pas spécifier, ici, le prix de vente, puisque le prix de vente dépendra, en fait, du client et des montants mensuels. Prix de vente minimum, c'est pareil, je n'en ai pas. Taux de TVA, je vais laisser 20% parce que, dans le cas d'un client français, je facturerai de la TVA à 20%. Au niveau des codes comptables de vente, donc, c'est les codes comptables qui sont pré-renseignés par défaut et qui sont tout à fait justes. C'est bien de la vente, prestation de service. Donc, à 20% pour la partie vente, CE pour la partie intracommunautaire et hors-CE pour la partie export. Donc, les comptes à l'achat, je vais quand même les laisser au cas où, un jour, j'ai besoin, effectivement, d'activer, ici, la variable achat. Donc, je clique ensuite, ici, sur créer. Donc, le service a maintenant été, ici, créé. Je vais pouvoir passer directement à la création de la facture. Donc, pour créer la facture, je vous rappelle, il y a deux solutions possibles. Soit aller ici dans le module facture et paiement, soit aller ici dans le module tiers et générer directement la facture à partir du tiers correspondant. Et je vous rappelle que je préfère cette méthode parce que, dans ces cas-là, les renseignements indiqués au niveau du client sont déjà pré-enregistrés dans le brouillon de facture. Donc, c'est la solution que je vais retenir. Donc, je reclique ici maintenant sur tiers. Pour revenir au module tiers, je vais aller ici sur mon client Amazon. Je vais aller ici, ensuite, dans l'onglet prospect client. Et je vais descendre pour cliquer ici sur créer une facture. Alors, au niveau de la création de la facture. Donc, c'est bien au départ une facture de brouillon. Elle est bien pour le client Amazon. Donc, là, le client est bien pré-enseigné. C'est bien une facture standard puisque c'est une facture définitive. Ce n'est pas une facture d'acompte ou un avoir ou une facture que je vais générer à partir d'un modèle. Donc, je vais bien ici créer ma facture standard. Ensuite, la date de facturation. J'avais indiqué la date du 23 avril. Donc, je vais ici indiquer 23 avril. A réception, c'est bon. Virement, c'est bon. Conto, c'est bon. Esponge, c'est bon. Et là, maintenant, il va falloir que j'indique la mention particulière qu'il y a en matière de TVA. Alors, c'est une obligation. Lorsque vous facturez un client européen pour soit des services, soit des biens, vous devez mettre la mention qui correspond à la règle de TVA que vous appliquez. Donc, dans le cadre des services, la règle, c'est l'auto-liquidation par le preneur. Donc, il faut que j'indique cette mention ici dans les notes publiques. Voilà. Donc, j'ai indiqué la mention et je vais maintenant ici cliquer sur créer le brouillon. Donc, le brouillon a été créé. On est à la fenêtre habituelle de création ou de modification de facture. Il m'indique ici le type de la facture. Donc, ça, c'est OK. Je n'ai pas de remise sur ce client pour l'instant. J'ai bien la date de facturation 23 avril à réception le 24 avril, virement bancaire, compto. C'est bon. Donc là, maintenant, il me reste à ajouter une ligne de facturation. Donc, je vous rappelle que je n'utilise pas la ligne de type libre parce que dans ce cas-là, les informations liées aux produits ou aux services ne sont pas renseignées. Donc, notamment le taux de TVA et le code comptable. Donc, je préfère toujours créer préalablement le produit ou service et l'utiliser ici en ligne de facturation. Donc, je coche ici cette case et je vais aller maintenant sélectionner le service. Donc, j'ai bien mes deux services qui ont été déjà créés. Et donc, je vais sélectionner commission affiliation. Donc, le prix unitaire, on avait dit 25 euros. Donc, je vais indiquer ici 25 euros. La quantité 1. Réduction, il n'y en a pas. Et le libellé, je vais ajouter ici ma période. Donc, qui est 0,2 2021. Et je clique ensuite sur ajouter. Voilà. Donc, ma ligne de facturation a été ajoutée. Il me met bien ici TVA 0%. Donc, effectivement, la prestation de service que je vais facturer à mon client luxembourgeois, donc Amazon, n'est pas soumise à TVA, puisque c'est Amazon qui devra auto-liquider la TVA sur cette prestation. D'où l'intérêt de la mention que j'ai mis sur la facture. Je vais quand même aller cliquer ici sur modifier pour vérifier le libellé qui a été indiqué, puisque là, je ne le vois pas à l'écran. Et donc là, il me répète effectivement ici la description. Alors, je vais ici enlever la description et juste maintenir la période. Donc, je clique ensuite ici sur enregistrer. Donc voilà, ma ligne de facturation est bonne. Il ne me reste plus maintenant qu'à générer le brouillon de facture et aller voir si ce brouillon est exact. Donc, je clique ici sur générer. Le fichier a été généré avec succès. On a la petite mention dans le cadre vert en haut à droite. Et je vais cliquer maintenant sur la petite loupe pour voir un aperçu écran de la facture. Donc, sur l'aperçu écran de la facture, j'ai bien ici référence provisoire. J'ai bien mes dates ici qui sont exactes. Le code client, l'identification du client et surtout avec le numéro de TVA qui apparaît ici. C'est extrêmement important dans le cadre d'une vente ou d'un achat intracommunautaire. Qu'il y ait ici bien le numéro de TVA de votre partenaire, donc du tiers. J'ai bien la mention ici que j'ai ajoutée auto-liquidation par le preneur. J'ai bien mon service commission d'affiliation, donc 2,02 pour un montant de 25 euros. Donc, je vais descendre ici en bas. Donc, pas de problème. J'ai bien les conditions de règlement, les références bancaires et le montant total hors-taxe qui correspond au montant total TTC puisqu'il n'y a pas de TVA sur cette prestation. Donc, la partie facturation est tout à fait exacte. Donc, je vais maintenant pouvoir fermer cet aperçu et je vais maintenant valider la facture. Donc, en cliquant sur valider, il me propose le numéro de la facture, donc FAC 2021-02. C'est bien effectivement la numérotation à laquelle je m'attendais puisque la précédente, c'était FAC 2021-01. Donc, pas de souci, je valide la création de la facture. Donc, je vais quand même aller revérifier la facture par un aperçu écran, donc en cliquant sur générer et en appuyant ici sur la petite loupe pour vérifier effectivement que la facture apparaît bien maintenant avec la bonne référence de facture, donc le bon numéro. Et la mention brouillon qu'il y avait ici tout à l'heure en rouge ici a disparu. Donc, je vais descendre, je vais vérifier. Donc, la facture n'a pas bougé. Donc, c'est parfait. Elle est tout à fait bonne. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer le paiement de cette facture comme je l'ai fait pour les précédentes. Donc, pour enregistrer le paiement, il suffit que j'aille ici dans saisir règlement. Donc, je clique ici sur saisir règlement et je vais ici indiquer les informations du règlement. Donc, le règlement a été fait le 24 avril, donc le lendemain. Donc, je vais cliquer ici sur 24 avril. C'est bien un virement bancaire, c'est bien un compto. Alors, je n'ai pas de référence, effectivement, de virement. Le tiers, c'est bien Amazon Europe. Et j'ai le montant des factures qui restent à payer, donc qui apparaît ici. Donc, le détail. Donc, je n'en ai qu'une. J'ai que cette facture 2021-002, donc du 23-4 avec date de limite au 24 avril. Montant TTC, 25 euros. Je n'ai rien reçu. Donc, il me reste à percevoir 25 euros. Donc, je vais indiquer ici le montant du règlement que j'ai reçu. Donc, évidemment, j'ai bien reçu le même montant de 25 euros. Donc, deux solutions. Soit je clique ici dans la case et je remplis manuellement le montant, donc 25 euros. Soit, si le montant réglé correspond au montant restant à percevoir, je peux cliquer ici directement sur la petite flèche pour autocompléter le montant de la case par rapport au montant qui restait à percevoir. Je clique ensuite maintenant sur payer. Et je valide le règlement. Donc, le règlement a bien été enregistré puisqu'on voit dans la fiche de facture que le règlement apparaît maintenant ici. En date du 24 avril, virement bancaire sur compto pour 25 euros. Facturé 25 euros reste à payer 0. Donc, la facture ici maintenant est bien soldée. Donc, je vais aller vérifier que ce règlement a bien été porté sur la facture. Donc, je vais cliquer ici sur la petite loupe. Je descends en bas de la facture et on voit bien ici que le montant payé a été porté ici et le détail du règlement a été indiqué dans ce petit cadre avec la date de règlement, le montant et le type du règlement. C'est maintenant la facture acquittée que vous pourriez éventuellement transmettre à votre client. Autre point maintenant que je souhaite aller vérifier, c'est la comptabilisation automatique de ces différentes opérations. Donc, pour vérifier comment a été comptabilisé ces différentes opérations, je vais, comme d'habitude sur l'onglet comptabilité, je vais aller sur le menu ici à gauche, liaison facture client. Donc, je vois ici qu'en facture client déjà liée, j'ai une facture de 197 euros sur le mois d'avril. Donc, c'était ma première facture et je vois qu'il reste une facture ici à lier pour 25 euros. Donc, c'est la facture que je viens de créer. Donc, je vais cliquer ensuite ici sur lier automatiquement. Une fois que la liaison automatique est faite, on voit bien que la facture de 25 euros apparaît ici dans mon compte 706-110, vente, prestation de service, CEE, et qui est indiqué ici pour le montant de 25 euros sur le mois d'avril. Je vais donc maintenant pouvoir aller voir l'écriture correspondante qui a été faite sur le journal de vente. Donc, je clique ici sur journal de vente. Je vais ici maintenant changer les périodes pour borner sur le mois d'avril. Et donc là, dans mon journal de vente, je vois que j'ai la facture précédente du 16 avril que j'avais comptabilisé, qui avait été comptabilisé automatiquement, la facture FV2C. Mais je vois que j'ai maintenant, en date du 23 avril, ma facture pour le client Amazon, donc le compte 411 Amazon, au débit pour 25 euros, et le compte 706-110 au crédit pour 25 euros. Donc, 706-110, pardon. Donc, la facture a bien été comptabilisée dans le journal de vente. Je vais maintenant aller voir les opérations de trésorerie. Donc, je vais cliquer ici sur le journal compto pour voir si le règlement de la facture a bien été comptabilisé. Donc, pareil, je vais borner ici les périodes sur le mois d'avril. Et je constate que j'ai bien ici, en date du 24 avril, mon règlement Amazon, donc sur le compte 512-100, donc le compte bancaire, au débit pour 25 euros, et le compte 411 Amazon, au crédit pour 25 euros. Donc, l'opération de trésorerie a également été correctement comptabilisée automatiquement. Donc, les deux écritures ont donc parfaitement été réalisées automatiquement. Donc, voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce sujet. J'espère que cela vous a été utile et que vous avez aimé. Dites-le-moi en cliquant sur le pouce en haut ou de couleur bleue, ou le pouce en bas ou de couleur rouge. Dans le cas contraire, n'hésitez pas non plus à faire vos remarques et observations en commentaire pour échanger sur le sujet. Merci de votre écoute et à bientôt.